À nous qui voulons créer un monde meilleur, acceptons donc que ceux avant nous ont fait de leur mieux, qu'encore aujourd'hui même avec des bonnes intentions, il est trop facile d'annouer. Apprendre sur le monde qui nous entoure et surtout sur notre monde intérieur est prioritaire si on veut espérer poser des actions justes. Être un agent inspirant, c'est une direction qu'on vise ici, en partageant des connaissances et des humains qui nous inspirent. Et pourquoi pas commencer tout ça avec une grande inspiration. C'est parti. Hey, je sais pas si ça t'est déjà arrivé sur le web, moi assez souvent, que c'est beau le savoir là, mais t'sais, mettons, ma blonde me confie un problème là, pis j'y garoche des solutions au lieu d'écouter. Coupfable aussi. Ça t'arrive aussi. Ah ouais. Ouais. Moi aussi. Aujourd'hui, j'ai justement parlé de ça, une des croyances que je trouve vraiment utiles, que j'ai adoptées, mais qui a quand même des limites, pis là, on dirait que je suis en train de découvrir un nouveau niveau de profondeur là-dedans. C'est la croyance qu'il y aura jamais assez de problèmes pour le nombre de solutions. Ok. Explique-moi. Ben, t'sais, je veux dire, on choisit une bonne partie de commentaire est-ce qu'on prend les choses, la trame de narration là, pis ce qui est utile, je trouve, c'est d'avoir des croyances de fond, pis moi ça m'apporte beaucoup d'espoir. Ça vient avec la bonne vieille phrase, il y a toujours moyen de faire de l'engrais et de la merde. C'est-à-dire, c'est ça, hein, quand il arrive de quoi de plate, ben, tu veux un cadeau caché, ou s'il y a un problème, t'sais, il va toujours avoir une solution, dans le fond, en quelque part. En gardant une dose de réalisme, là, gardons l'optimisme. Moi, je trouve ça très important, là. Parce que sinon, je trouve que ça mène à l'inertie, là, pis à rien faire, pis peut-être à se victimiser, ou à juste se plaindre pis rien faire. Pis là, récemment, on dirait que je... ce qu'on avait jasé avec Denis Cargnan la dernière fois, là, t'sais, un temps pour les problèmes, mais un autre temps pour les solutions, oh, ça, ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte beaucoup. Pis j'ai envie de parler des choses que je suis en train d'apprendre, parce qu'on dirait que je me rends compte que plus que... plus que j'ai l'impression d'être seul à vivre de quoi, plus que, dans le fond, tout le monde le vit. Je sais pas si ça aussi, ça t'arrive. Ouais, clairement. Clairement. T'sais, il y a plein de tabous, en plus, par rapport à ça. Parce que quand on parle de nos problèmes, on se met vulnérable. Fait que souvent, on en parle moins. Mais quand on ose sourire, effectivement, qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à vivre seul. Ouais, ouais. Ah ouais, pis t'sais, avec mes filles, moi, ça, ouf! Que je me suis rendu compte, même, t'sais, on a eu un autre épisode avec France qui disait que, t'sais, aller au-devant des problèmes de nos enfants, là, ça génère de l'anxiété, là. Ça, c'est une des choses que j'ai beaucoup travaillé, de pas apporter la solution toute faite. Plus, comme, respirer là-dedans, mais c'est dans les... c'est dans les douches froides que je trouve intense. Quand tu vois tes enfants, tes proches, ou moi-même qui souffre, on dirait que, là, hé! Hé! C'est tentant de, genre, dire, d'essayer de, par rapport à moi-même, mettons, faire un denis. Non, non, ça va être correct. Ou bien non, par rapport à mes enfants, ah, ben, là, attends, là, y'a ça comme solution, là, ou ma blonde aussi, mes proches, là, t'sais, attends, attends, veux-tu des solutions? En voilà, t'sais, mais... Mais ça, ça fait juste envenimer le problème. Parce qu'on dirait que le problème, y'a besoin, c'est comme une bulle qui a besoin de, pouf! Exister. Pis c'est après la bulle qu'il y a la solution, dans le fond. Mais là, ça, vu ma croyance, ça a été un tough. Ça a été tough quand même. Pis là, j'étais en train de trouver une clé. C'est que, dans le fond, la solution, c'est d'écouter pis de comprendre. C'est juste parfaitement logique, au fond, là. Je pense à n'importe quel problème qu'il y a sur la planète, là. Je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais vu, t'sais, un exemple concret, là, les ruches d'abeilles. À un moment donné, on entend parler que les abeilles au Québec, ça va pas bien, là. La population est en train de diminuer. Mon réflexe, c'est comme, ah, t'as pas, on va s'installer une ruche. Mais les abeilles commerciales, ils font de la compétition aux abeilles sauvages. Fait que, si je ne m'étais pas arrêté, si je n'avais pas parlé avec d'autres aussi, qui m'ont aidé à voir ça, ben, j'aurais contribué à empirer le problème. En voulant aider. Fascinant, hein? Hum-hum. Ouais. Pis tu vois, ce matin, j'ai fait le fun parce que j'ai eu à le pratiquer. Une de mes filles qui me compte un peu un problème qu'elle vit. Pis là, je fais comme, ben, je viens, je vois, là, je vois plein de solutions qui arrivent. Pis là, oh, là, David, rappelle-toi. La solution, ça va être respirer là-dedans, pis d'écouter pis de comprendre. Pis là, je l'ai vu se déplacer dans sa tête. Le petit problème de relation n'est pas, t'sais, c'était une petite chose. Mais là, dans le fond, c'est en train de dire que, mais t'sais, l'année prochaine, c'est le cégep. Pis là, je veux pas qu'on se perde. Fait que, ah, c'est pas tant le problème de solution, c'est le deuil du secondaire qu'elle est en train de faire. Fait que c'est beaucoup plus, t'sais, s'arrêter une patch pas utile. On dirait que là, hop, pis là, faut que ça sorte, pis ça existe, ce bout-là, là. Ah ouais, tu pourrais l'empêcher de vivre son deuil, pis la faire, c'est-à-dire, se stocker, là, t'sais, s'arrêter dans la même émotion, t'sais. Ouais, c'est ça, pis t'sais, pis après ça, traîner une boule de je sais pas quoi, pis t'sais, pis là, c'est là que des mauvaises habitudes peuvent embarquer, ou... Alors que si elle a le droit d'exister là-dedans, mais là, t'sais comme, ah, ok. Dans le fond, elle est en train de tourner une page, pis partir, c'est mourir un peu, fait que, faut que ça existe, ce bout-là. Mais il faut accepter l'inconfort qui vient avec, vivre le problème, j'imagine, c'est ça, le défi, parce que c'est beau de le dire comme ça, là, ok, ben oui, le problème existe, mais pendant que t'es dedans, là, c'est pas le fun, là. Et non. C'est juste naturel de voir, de vouloir t'enlever de là, pis de vouloir, justement, trouver la solution, pis de partir, ou d'éviter la souffrance de l'autre ou la tienne, là. Vraiment. Qu'est-ce qui t'aide à accepter l'inconfort qui vient avec? C'est une excellente question, parce que c'est l'autre volet. Parce que c'est drôle, hein, je me demandais le podcast, pis je me disais, il me semble qu'il y a deux sujets, pis je fais comme, non, c'est l'un, puis l'autre. Deuxième, c'est, quand il y a un inconfort, là, ben, c'est apprendre et s'entraîner, tout doucement, à se détendre et respirer là-dedans. Parce que c'est une vague. T'sais, quand t'as ta main sur le rond de poil, là, c'est une bonne idée d'écouter ton instinct d'enlever ta main, t'sais. Mais il y a un coup que ta main est enlevée du rond de poil, là, t'as encore le même signal de douleur, mais ça sert à rien de courir en rond, là. La douleur, elle va monter, pis elle va redescendre. Elle dure pas. Pis là, on peut essayer de se placer dans la position d'essai, de regarder ça, mettons comme si on était, tu sais, un bon ami, là, être un vrai chum pour soi-même. Moi, je trouve que c'est là que ça se passe. Pis, pour moi, c'est ça, être connecté sur l'amour, là, c'est comme s'il y avait un de tes chums qui vivait ça, là, poum, comment tu serais avec? Pis là, ben, respirer, ouf. Pis, c'est quand même tricky. Il y a comme un autre paradoxe, hein, parce que des fois, moi, j'accepte pas, là, t'sais. Pis, ce que je peux faire de mieux, c'est, ben là, j'accepte que j'accepte pas. Parce que je peux pas, là, t'sais, parce que des fois, je vois, je l'échappe, pis là, je vois, hein, j'ai, l'automatisme a pris, t'sais, j'ai agi sans même penser, pis bang, t'sais, je l'ai donné la solution, mettons, ou, je sais pas, je sais pas, j'ai pris un verre parce que là, je me tends à stresser, mettons, ou, t'sais, ou, t'sais, ou, j'étais allé jouer un petit jeu pour essayer d'apaiser la douleur. Mais, dans le fond, là, oh, juste respire dedans. Pis là, tiens, ça apporte tellement plein de fruits, là, parce que je me rends compte que l'historique de fuite, il y a des beaux cadeaux là-dedans, là, t'sais, ça fait, ça fait de moi, quelqu'un, entre autres, de bien créatif, là, mais, dans le fond, vu que j'ai fui les problèmes, ben, des fois, il y a des choses qui traînent. Pis là, tu vois, ce matin, je me suis installé d'avance, quand même, pis j'ai, j'ouvre l'ordinateur, internet ne fonctionne pas. Là, je fais comme, ah, t'as à boire, t'sais. Là, je fais comme, ah, hey, un temps pour les problèmes, un temps pour les solutions. Fait que, au lieu de faire, voyons, pis là, d'aller un peu vite, dans le fond, ben, non, ralentis dans le problème, respire dedans, pis, fouille-moi pourquoi, là, je suis allé dans les paramètres, pis là, pis là, j'ai trouvé la place, là, je sais pas pourquoi ça a causé ça, mais, là, j'ai trouvé la solution, pis plus facilement, au fond, que d'essayer de me dépêcher. Fait que, je trouve que ces apprentissages-là, là, sont, sont quand même profonds, là, dans ben des affaires, là, même dans les problèmes écologiques de ce monde-là, là, c'est pas le temps de se grouiller, là. Bonjour le chat. C'est, prenons le temps d'écouter, comprendre, avec bienveillance. Pis c'est ça, la solution, dans le fond. Fait que, je reviens à, il y aura jamais assez de problèmes pour le nombre de solutions, pis ça tombe-tu bien, parce que la première solution, c'est, regarde, écoute, comprends. Ça commence par ça. Laisse le problème exister. Pour bien collecter les données. Pis là, c'est là que ma tête, elle revient contente. Parce que, ok, faut pas, ben, pour éviter un problème, faut que tu le comprennes très, très bien. J'ai envie de rajouter quelque chose là-dessus. Vas-y, vas-y. Parce que, t'as commencé, t'as, en disant, justement, t'sais, tu t'es rendu compte que t'as envie de trouver une solution, mettons, pour ta blonde ou pour tes enfants. Pis j'ai envie d'aller plus loin que ça, t'sais, je pense que c'est pas notre réflexe de vouloir trouver la solution pour quelqu'un d'autre, c'est même pas pour eux qu'on le fait. Ben non. Dans le sens que c'est même pas ça qu'ils veulent. On le fait juste pour pas gérer notre propre inconfort vis-à-vis la souffrance des autres. Pis c'est ça, t'sais, pour moi, avoir tombé dans ce piège-là quelquefois, là, mais ma blonde a eu la clairvoyance de me le dire directement. Hey, je veux pas que tu me trouves des solutions, je veux que tu me comprennes. Pis j'ai comme, hey, faut que je, dans le fond, je suis en train de trouver des solutions pour elle en me disant, hey, moi, je suis le chevalier et je vais te sauver. Alors que c'est même pas vrai, je fais pas ça pour elle, je fais juste pour moi gérer mon petit inconfort. Exact. Fait qu'encore plus important, je pense que si notre réel désir, c'est d'aider les autres, ben de se rendre compte qu'au final, aider les autres, ça passe par, justement, accepter qu'ils souffrent, pis les accompagner là-dedans sans chercher à changer leur situation ou à changer le monde. Donc, créer un monde meilleur, des fois, ça veut dire accepter le monde comme il est, là. Ouais, ouais. Pis là, tu vois, moi, pendant un bon bout de temps, c'était comme Ark, non, tu sais, qui me montait quand j'approchais de cette idée-là, mais, tu sais, j'aime ça, regardez un peu, la cassette qu'on joue en arrière, c'est quoi, pis là, au lieu du Ark, non, et si on vivait pleinement, au lieu d'essayer de vivre d'un monde de poulish que tout serait parfait, c'est, hé, lâche la licorne, là, pour vrai, là, soyons vrais, tu sais, soyons ancrés dans terre, pis ça veut dire que se salir les mains, ben c'est sale, tu sais, pis si tu veux enrichir ton jardin, ben c'est de la merde que ça prend, pis tu sais, pis c'est là, dans le fond, dans le fond, il y a des belles fleurs qui se développent, pis tu sais, quand ta douleur, là, ta sang, là, ta sang, là, là, ça, ça a mené une grosse merde, là, sérieux, là, on va se le dire, là, pis, mais là, si t'arrives à respirer dedans, pis à dire, hé, c'est correct, je vis ça, pis c'est correct, je l'accepte pas, ben ouais, je comprends, je comprends que j'accepte pas ça, ça a pas de sens, on est capable de mieux, mettons, ou je suis capable de mieux, je serais capable de mieux réagir, t'sais, tout ça, là, respire dedans, pis là, après, boum, ça rebondit, on dirait, pis on se rend jusque-là, juste, seulement, si on se donne l'espace pour vivre pleinement, pleinement de malaise, entre autres, pas pour le chercher, là, pas besoin d'être masochiste, là, la vie va t'en envoyer ben en masse, mais quand y'en a, vivons-le pleinement. Merci de nous avoir écouté, s'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que t'as dans la tête, ils s'envolent pas en fumée, fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes, pis pour ça, y'a rien de mieux que de se rassembler avec des gens crainqués qui sont dans l'action, on a créé le groupe Level Up, va voir sur inspire-x.ca baroblique Level Up, on a super hâte de te rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada